Nous avons ensuite le numéro 31. Le 31, c'est, ce qu'il est déjà nommé, l'éclair du Fénoir, un fils de Victory Song, et Chansa Papalko, présenté par le domaine du Fénoir, c'est-à-dire Thierry Lura et Fénoir Sergère de Fénoir. Donc, Victory Song, Balgo, Polyglote, Sainte-Reugle, c'est des noms qui se sont doux à l'oreille. La grand-mère, certes, n'a pas couru, il nous présente ici son deuxième produit, la mère, pardon, n'a pas couru, il nous présente ici son deuxième produit. On n'a pas couru, mes filles, donc, d'un grand étalon classique, Balgo, qui est un tiers de multiples gagnants, et la grand-mère, qui allons au Fénoir, qui est le gars, qui sont 5 sur 7. Alors, c'est assez amusant, parce que je ne croyais plus que ça existait, mais en fait, sur la cinquième mère, une famille que j'ai un personnel très bien connu, Satan Desbotte, que mes parents ont été le vide, qui a gagné de plus de Cambacérès. Et là, ça nous remonte à plus de 20 ans, enfin, peut-être 30 ans. Voilà, il avait gagné de Cambacérès.